Pétrole, gaz, quel est le prix de notre dépendance aux énergies fossiles ? Début 2022, la guerre en Ukraine a créé une prise de conscience dans toute l'Union Européenne. Face à l'invasion, l'Europe aimerait sanctionner Poutine, lui couper les vifs pour l'empêcher de financer sa guerre. Problème, on est coincé, on est piégé. L'Europe est tellement dépendante des énergies fossiles russes qu'on ne peut pas comme ça couper du jour au lendemain 40% de nos importations de gaz et 25 à 30% de nos importations de pétrole. On aimerait priver la Russie de ses milliards d'euros, mais l'Europe est tellement dépendante qu'elle se retrouve impuissante. Comme on l'a expliqué dans cette vidéo aux Oncausés, l'Europe n'a pas le choix. Même en pleine guerre et à prix fort, elle doit continuer d'acheter le gaz russe. Au même moment, l'incertitude et les sanctions font exploser le prix du pétrole et avec lui, évidemment, les prix de l'essence et du diesel à la pompe. Pour beaucoup de Français, ça fait mal. J'ai pas le choix, autrement je travaille pas. C'est le budget du mois, c'est l'essence maintenant. C'est plus manger, c'est alimenter la voiture. Ces images nous en rappellent d'autres, bien sûr. Fin 2018, l'explosion des prix des carburants avait déjà été l'étincelle qui avait mis le feu aux poudres du mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement de protestation contre la hausse des prix du carburant rassemble depuis quelques jours des milliers d'automobilistes sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs régions, les blocages des principaux axes sont organisés sur Facebook. Ma vie, c'est pas une vie en fait, je me prive de tout. Je fais plus de sorties, je fais plus, j'ai plus de hobby. Je dois vraiment calculer au centime près. Quand je commence mon mois, je suis en découvert et quand je le finis, je suis en découvert. Les plus pauvres, ok, ils roulent le moins, c'est les automobilistes qui font le moins de kilomètres. Mais les kilomètres qu'ils font, ça pèse un poids énorme sur leur budget. Le plein d'essence, c'est pas loin de 10% de tout ce qu'ils gagnent chaque mois. Ce qui est colossal ! Avec les prix du pétrole et du gaz qui s'envolent, c'est toute l'économie qui devient chère. Quand le gaz monte, l'électricité monte, le prix des engrais aussi, et donc le blé et toute la nourriture. Le gaz ou le pétrole impactent aussi les prix de l'acier ou encore du commerce international. Si des pans entiers de notre économie dépendent des prix du pétrole et du gaz, c'est parce que ces énergies restent essentielles au fonctionnement de notre société. Elles fournissent encore 80 à 85% de l'énergie mondiale. Ce chiffre colossal et ses implications, on les explore en détail dans une des toutes premières vidéos du site qu'on avait appelée « Merci les énergies fossiles ». Flambée des prix, impuissance géopolitique. Cette guerre en Ukraine, elle nous fait toucher du doigt le prix hyper élevé de notre dépendance au pétrole et au gaz. Aujourd'hui, on va analyser ensemble cette dépendance. On va regarder combien elle nous coûte, combien de milliards d'euros la France envoie chaque année à l'étranger pour satisfaire notre addiction au pétrole et au gaz. On va regarder quels sont nos fournisseurs, quel pays, quel régime politique la France finance à coups de milliards pour avoir sa dose d'énergie fossile. Bref, on va prendre conscience des dangers économiques et géopolitiques que le pétrole et le gaz font courir à notre pays. Et vous allez voir, ça fait un peu peur. Entrons directement dans le cœur du sujet avec la thune. Combien ça nous coûte d'importer le pétrole et le gaz en France ? La réponse, c'est cher. Bien, bien cher. Entre 1970, à la veille du premier choc pétrolier et 2020, c'est en moyenne 38 milliards d'euros qui sont partis chaque année à l'étranger pour importer notre pétrole, notre gaz et un petit peu de charbon. Et si on zoome sur les 20 dernières années, c'est encore pire. Entre 2000 et 2020, la France perd presque 50 milliards d'euros par an pour importer ses énergies fossiles. Bon, en France, le charbon, c'est presque rien. Le gaz, ça se voit un peu plus. Mais le gros de la facture, c'est le pétrole. 50 milliards, c'est dur à se représenter. Mais ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. 50 milliards, pour avoir un point de comparaison, c'est la moitié du budget annuel de tous les hôpitaux et de toutes les cliniques de France qui emploient plus d'un million de personnes. Est-ce que je ne suis pas en train de vous faire une petite pub discrète pour notre vidéo sur le financement de la santé et de l'hôpital en France ? Peut-être. Au-delà de la blague, il faut comprendre que notre facture pétrolière et gazière, c'est la principale cause de notre déficit commercial. Le déficit commercial, quand on en parle, c'est le déficit de la balance commerciale. De quoi s'agit-il ? C'est la différence entre les exportations d'un pays et ses importations, c'est-à-dire ce qu'un pays va vendre au reste du monde et ce que ce pays va acheter au reste du monde. Et oui, vous l'avez entendu plein de fois, la balance commerciale de la France, elle est négative. Elle est dans le rouge. Ça fait depuis 2007, c'est vrai, qu'on importe plus ce qu'on exporte. Souvent, quand on parle du déficit commercial de la France, on pense à notre consommation d'objets qui viennent de la Chine ou d'autres pays à bas coût. On pense smartphone, fringues pas chères, meubles Ikea, j'en passe et des meilleurs. Mais on pense beaucoup moins souvent à notre gros pétrole bien brut, à notre gaz fossile qui vient alimenter nos chaudières et notre industrie. Pourtant, vous le voyez, si on regarde notre balance commerciale des biens et des services, la facture du pétrole et du gaz, elle pèse très 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 lourd dans notre déficit commercial. Dites-vous que si on enlève les importations de pétrole et de gaz, la France, elle repasserait en vert, malgré tous les objets qu'on importe des quatre coins du monde. Et ouais, on serait en excédent commercial. Le pétrole et le gaz nous coûtent donc très très cher économiquement. Après, on peut quand même remarquer que pétrole plus gaz, ça fait à eux seuls les deux tiers de toute l'énergie qu'on consomme en France. Donc, si on se fait l'avocat du diable, on peut se dire 50 milliards rapportés au PIB français, c'est moins de 2% des 2483 milliards du PIB de la France en 2021. On peut se dire que cette énergie fossile, le pétrole, le gaz, ça reste relativement bon marché par rapport à tout ce que ça nous permet de faire. C'est vrai qu'on pourrait voir les choses comme ça, mais dans tous les cas, on préférait que ces 50 milliards d'euros restent en France. D'autant plus que le problème économique du pétrole et du gaz, ce n'est pas juste la grosse facture, c'est aussi la volatilité très forte de leurs prix et l'impact terrible et imprévisible qu'ont les hausses sur notre économie. Les prix du pétrole et du gaz peuvent varier très vite et très fort à la hausse comme à la baisse. C'est vrai en particulier du pétrole dont le prix est très volatile. Depuis le début des années 2000, le prix du pétrole a oscillé entre 16 et 145 dollars. C'est un rapport de 1 à 9, c'est énorme. Gilles de la chaîne Eureka, que vous avez pu voir sur notre site, va vous dire 2-3 mots sur les prix du pétrole. Alors, salut à toutes et à tous. Bon, j'ai déjà 3, non, 4 vidéos sur les prix du pétrole. Donc, allez voir ça si vous voulez plus d'infos. Si je vais essayer d'aller vite, il y a en gros 2 raisons qui expliquent que le pétrole est volatile. En numéro 1, les acheteurs et vendeurs de pétrole ne sont pas que des producteurs ou des utilisateurs de pétrole. Ce ne sont pas que des industriels en fait. Ce sont surtout des financiers qui spéculent, qui cherchent à gagner de l'argent avec de l'argent. Et c'est possible parce que le prix du pétrole dépend de la valeur de produits dérivés, qui sont des produits financiers, qui permettent de parier sur le prix du pétrole sans avoir besoin de livrer ou de se faire livrer du pétrole. Et la spéculation, c'est toujours pareil. Je ne donne pas mon avis sur l'état de l'offre et de la demande future de pétrole en achetant ou en vendant. Je cherche avant tout à identifier ce que j'estime que fera la majorité des investisseurs. Mais du coup, si tout le monde se met à voter comme son voisin, personne ne vote vraiment pour ce qu'il pense être la réalité. Et les prix peuvent partir dans tous les sens. Et puis numéro 2, les prix du pétrole sont volatiles parce que le pétrole est le sang de nos économies modernes. Pas de mondialisation sans transport et logistique et pas de transport et logistique sans pétrole. Donc quand le pétrole est cher, l'économie souffre parce qu'elle n'arrive plus à transporter. Pas cher. Donc l'activité économique ralentit. Donc la demande de transport est moindre. Donc le prix du pétrole se met à baisser. Mais donc du coup, l'activité de transport se met à repartir. Et l'économie avec elle. Donc le prix du pétrole se remet à grimper jusqu'à ce que ça reparte dans l'autre sens. Et non seulement ces prix varient beaucoup, mais en plus ces variations elles-mêmes sont très difficiles à prévoir. Quelle conséquence a pour nous cette volatilité des prix ? Eh bien, vous voyez qu'en France, alors que notre consommation de pétrole est restée assez stable, la facture, elle, peut s'alourdir ou s'alléger très vite et très fortement. Quand les prix baissent, ça nous facilite la vie. Le pays économise des dizaines de milliards d'euros et le pouvoir d'achat de tout le monde s'améliore. Les politiques au pouvoir peuvent alors se vanter de la baisse du chômage ou de leurs excellents résultats économiques. Mais quand les prix montent, c'est la douche froide. Notre pays est tellement dépendant aux hydrocarbures que ça fait très très mal. C'est une leçon que 2021 et 2022 nous ont bien rappelée. Le pétrole cher, ça veut dire que faire le plein devient très cher et ça met dans la mer tous ceux qui ont des petits revenus et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, chercher leurs gosses ou faire leurs courses. Le pétrole cher, c'est aussi des transports qui deviennent plus chers et donc ça augmente le prix des objets et de la nourriture. Le gaz cher, c'est évidemment des factures de chauffage qui explosent, des gens qui n'arrivent plus à se chauffer assez et qui tombent malades en hiver. Le gaz cher, c'est aussi de l'électricité chère. Et c'est vrai, même en France, on n'utilise presque pas de gaz pour produire de l'électricité. Pour comprendre pourquoi cette bizarrerie est possible, on explique tout dans cette vidéo sur Osons Causées. Et le gaz cher, ça impacte aussi toute l'industrie. C'est par exemple le cas des engrais parce qu'ils sont produits avec du gaz. Résultat, le prix de la nourriture augmente avant même de quitter le champ. Là, on vous a juste donné quelques exemples, mais il faut bien comprendre que quand les prix du pétrole et du gaz montent très fort et très vite, ça impacte seulement l'économie, bien plus que pas mal de réformes et de lois décidées par les politiques en place. Dites-vous qu'en France, d'après les modèles économiques les plus récents qu'on a trouvés, quand le prix du pétrole prend 10 dollars, le PIB de l'année qui suit perd 0,2 à 0,3% et l'inflation monte de 0,4%. Alors ça peut paraître pas énorme quand on écoute ça vite, mais quand on a comme en ce moment plusieurs dizaines de dollars d'augmentation, ça peut vite détruire 1% du PIB ou plus et créer pas mal d'inflation. Il n'y a pas des masses de réformes politiques qui à elles toutes seules peuvent faire monter ou descendre le PIB d'un pays riche comme la France de plus d'un pour cent. Et là, je vous parle même pas de ce qui se passe quand les prix du gaz augmentent eux aussi en parallèle. Le pire, c'est que vous ayez le meilleur gouvernement du monde ou la pire bande de toccards, ça change pas grand chose. La montée des prix du pétrole et du gaz, c'est ce qu'on appelle un choc externe sur l'économie. Quand ça arrive, il faut serrer les dents et attendre que ça passe. C'est le prix de notre dépendance à ces énergies fossiles. Moi, je sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue que la montée des prix du pétrole, ça peut avoir plus d'impact sur la vie des gens que les lois prises par le président du pays à ce moment-là. Pourtant, qui se souvient des prix du pétrole sous Chirac, Sarkozy ou Hollande ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se protéger contre ces variations de prix qui peuvent mettre le pays à genoux ? On pourrait imaginer par exemple faire des stocks pour amortir les hausses de prix. Et c'est vrai que la France a des stocks stratégiques de pétrole et de gaz, mais il faut bien comprendre que leur quantité, c'est ridicule. À peine plus de 5 mois de conso de gaz et à peine plus de 3 en pétrole. Ces stocks stratégiques, en réalité, ils sont là pour nous permettre d'assurer les services essentiels, alimentation, santé, etc., en cas de crise gravissime. Mais ils ne nous permettent absolument pas de pouvoir amortir des variations de prix du pétrole et du gaz. En clair, tant qu'on continue à dépendre du pétrole et du gaz, on continuera à subir l'impact de leurs variations de prix. Maintenant qu'on a bien compris notre vulnérabilité économique, passons à notre vulnérabilité géopolitique, qui sont nos fournisseurs, à qui on achète notre pétrole et notre gaz, nous les Français. À qui est-ce qu'on achète notre gaz ? Vous le voyez, ces dernières années, la France achète son gaz d'abord en Europe, en Norvège et aux Pays-Bas. À eux deux, Norvège et Pays-Bas, c'est la moitié du gaz qu'on consomme quand on allume nos plaques ou qu'on fait monter le chauffage. On est un peu moins dépendant du gaz russe que dans le reste de l'Europe, mais avec près de 20% du gaz consommé, on voit que c'est quand même notre deuxième fournisseur ces dernières années. Viennent ensuite l'Algérie, le Nigeria et quelques autres pays dont la part est plus petite. On apprend un truc intéressant, l'approvisionnement en gaz de la France est peu diversifié. Cinq pays nous livrent plus de 80% de notre gaz. On est donc exposés et vulnérables à des ruptures d'approvisionnement d'un de ces pays. Encore plus inquiétant, nos fournisseurs européens ont passé leur pic de production. Ça veut dire que chaque année, la Norvège, les Pays-Bas et les autres pays producteurs de la mer du Nord produisent de moins en moins de gaz. Ça veut dire que dans les prochaines années, on va pouvoir de moins en moins compter sur la production de ces pays proches, européens et démocratiques, et qu'on va devoir de plus en plus se fournir notre gaz ailleurs. Ailleurs, aujourd'hui, c'est surtout des pays moins démocratiques, pour le dire poliment. C'est l'Algérie, avec son régime d'oligarques corrompus qui vient d'anesthésier une révolte démocratique, et c'est surtout, bien sûr, la Russie. On a vu avec la guerre en Ukraine que la dépendance de l'Europe au gaz russe crée une vulnérabilité géopolitique face au régime de Poutine. Bon, petit bilan, la mer du Nord, ça sent pas bon, la Russie et l'Algérie, c'est pas top non plus, est-ce qu'on peut diversifier nos importations de gaz, aller chercher d'autres fournisseurs ? Bon, je veux pas vous faire flipper, mais diversifier l'approvisionnement en gaz, c'est pas si facile. Le gaz, il se transporte surtout par pipeline, ou par gazoduc en bon français, et les gazoducs, ils nous relient essentiellement à nos voisins, la Norvège, l'Algérie via la Tunisie ou le Maroc, et le grand carrefour des gazoducs, c'est la Russie. Alors, il y a bien des projets européens pour construire des gazoducs à l'Est qui évitent la Russie, pour aller vers le Moyen-Orient ou vers la Caspienne, mais ces projets mettent énormément de temps à se réaliser. La guerre en Syrie a mis en pause le gazoduc vers le Qatar, l'instabilité dans la mer Noire n'aide pas le projet vers l'Azerbaïdjan, bref, la situation géopolitique compliquée n'aide pas à la construction des nouveaux gazoducs. Bien sûr, la guerre en Ukraine va motiver l'Europe à accélérer au maximum sur tous ces nouveaux projets pour pouvoir s'émanciper du gaz russe, mais pour le moment, on n'y est pas. Si on galère à construire des pipelines vers des nouveaux fournisseurs de gaz, l'autre grande solution, c'est la livraison par bateau. Là, tu peux te faire livrer du gaz depuis l'autre bout du monde. Le seul hic, c'est que la livraison de gaz par bateau, c'est pas facile. C'est beaucoup moins facile que la livraison de pétrole, par exemple. Pourquoi ? Parce que les métaniers, les bateaux qui transportent le gaz, ils doivent le transporter sous forme liquide, à moins 160 degrés. C'est le gaz naturel liquéfié, ou GNL, qu'on ne doit pas confondre avec PNL. Déplacer du GNL par métaniers, ça pose deux gros problèmes. D'abord, un problème climatique, à cause des fuites et du process, liquéfaction du gaz au départ, regazification à l'arrivée, ça émet beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'une livraison classique par gazoduc, où le gaz reste gaz pendant tout le trajet. Le deuxième problème du GNL, c'est que ça nécessite des sacrées infrastructures. Il faut liquéfier le gaz au départ, dans les pays producteurs, et il faut construire des terminaux à l'arrivée pour retransformer le GNL en gaz. Construire ces terminaux, ça prend quatre ans. En 2022, en Allemagne, il y en avait zéro. Donc bonne chance aux Allemands s'ils veulent importer du GNL pour se passer du gaz russe. Alors il y a bien des bateaux spéciaux qui existent et qui peuvent transformer du GNL en gaz dans les ports d'arrivée, mais ces bateaux, il y en a 33 dans le monde, et ça prend deux ans d'en construire des nouveaux. Du coup, vous imaginez bien que si on en a besoin dans l'urgence, ça va être à un prix très 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 fort. Et bien sûr, il n'y a pas que les infrastructures au départ et à l'arrivée, il y a aussi les bateaux pour transporter le GNL. Or, le monde manque de métaniers, il va falloir donc aussi du temps pour en construire de nouveaux. Conclusion, à court, moyen terme, la France et l'Europe sont coincées. On peut compter uniquement sur nos pays voisins, bien dotés en gaz, Russie en tête. Et si ces pays ne sont pas très démocratiques, pas très très droits humains, malheureusement, ça nous incite à fermer les yeux là-dessus. Voilà la situation sur le gaz. Regardons maintenant qui nous fournit notre pétrole. Quand on regarde les pays fournisseurs de pétrole, on voit tout de suite que notre approvisionnement est beaucoup plus diversifié. Contrairement au gaz, on n'a pas une zone hégémonique qui nous fournit la moitié de ce qu'on consomme. On voit plein de pays qui, chaque année, nous livrent entre 7 et 15% du pétrole brut qu'on consomme. C'est donc moins difficile pour la France de se passer d'un gros fournisseur de pétrole que d'un gros fournisseur de gaz. Par contre, côté négatif, nos fournisseurs de pétrole, ce n'est pas des régimes super sympas. Le Kazakhstan, premier sur le podium, c'est une dictature d'un mégalo. La Russie, on ne vous la présente plus. L'Arabie Saoudite, c'est une dictature wahhabite barbare. L'Algérie, pas top. La Libye n'existe quasiment plus. Et l'Iran, c'est une théocratie. Bref, pas de quoi être fier d'envoyer des milliards d'euros chaque année à tous ces régimes pétroliers. Autre problème très sérieux et très inquiétant avec le pétrole, beaucoup de nos fournisseurs ont une production qui décline ou qui va commencer à décliner dans les prochaines années. C'est le cas en particulier de la Russie, notre deuxième producteur de brut. Vous voyez là que la production russe, après avoir atteint un maximum juste avant le Covid, elle va décliner. Même si on ajoute les nouveaux champs pétroliers en orange et en bleu, dès 2030, la production de la Russie va perdre un milliard de barils par an. C'est un quart de la production de 2019. Même si on imagine que les sanctions économiques sur la Russie disparaissent d'un coup et que nos relations se pacifient formidablement, cette chute de la production, elle va de toute façon tendre l'approvisionnement de la France et de l'Europe. Au passage, la chute de la production de pétrole russe dans les prochaines années, elle va priver l'État russe d'une partie importante de ses sources de revenus et elle risque de tendre encore plus le régime politique russe. Et ouais, il faut comprendre que quand un pays a basé une grande partie de sa richesse sur le pétrole, quand la production commence à décliner, c'est un énorme facteur de risque politique pour le pays. Plus moyen d'acheter la paix sociale avec les pétrodollars. La chute de production qu'on vous a montré pour le pétrole russe, vous la retrouvez pour de nombreux autres pays fournisseurs de la France. Dans les prochaines années, le pétrole du Nigeria va décliner, pareil pour l'Algérie ou encore pour la Libye. Le budget de ces États pétroliers va fondre comme neige au soleil, la paix sociale va être beaucoup plus dure à acheter et on vous prévient ici, il risque d'y avoir des grosses tensions sociales et politiques dans tous ces pays dans les prochaines années. Vous voyez qu'il y a quelques pays qui s'en sortent mieux, des pays comme le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite ou la Norvège, qui vont pouvoir maintenir ou développer leur production grâce à l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers. Mais même pour ces pays, vous voyez que d'ici 2030-2035, la production va commencer à décliner. Ce qu'on comprend, c'est qu'avec le passage du pic pétrolier par un nombre de plus en plus importants de pays, l'approvisionnement en pétrole de la France va être face à un gros risque dans les prochaines années. L'Europe est exactement dans la même situation. On tire tous les graphiques que vous venez de voir d'un rapport récent du Shift Project, rédigé avec des pontes de l'exploration et de l'exploitation pétrolière. On vous invite à consulter ce rapport qui nous montre que dans les prochaines années, l'Europe est à risque de pénurie de pétrole. Malheureusement, ça ne fait pas les gros titres des journaux, on en parle à peine dans les médias, alors que si ça se produit, ça va avoir un impact énorme sur toutes nos vies. Pour mieux comprendre ce risque majeur et ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, je vous invite à voir si vous les avez loupés nos trois vidéos sur le pic pétrolier. Vous y découvrirez qu'on a déjà passé le pic pétrolier pour le pétrole conventionnel en 2008 et que la production de tous les pétroles pourrait diminuer dans les prochaines années. Là, avec les graphes du Shift, vous voyez le pic du pétrole conventionnel en vert pour les fournisseurs de l'Union européenne. Pour le moment, les dérivés de pétrole en gris et surtout le pétrole de schiste américain en rouge ont permis de retarder le déclin de la production de nos fournisseurs. Mais plus pour longtemps. Même en retenant les projections les plus favorables, la courbe en pointillés rouge au-dessus. Vous voyez que le pic pétrolier des pays fournisseurs de l'UE est pour bientôt, avant 2030. 2030, à l'échelle d'un système énergétique, c'est demain. Dans quelques années, nos pays fournisseurs de pétrole vont produire de moins en moins. Si, à ce moment-là, on est aussi dépendant qu'aujourd'hui au pétrole, on va vers de très très grandes crises. La dépendance de la France au pétrole et au gaz, ce n'est pas seulement un problème climatique, c'est aussi un risque économique puisque la France paye 50 milliards d'euros par an à l'étranger pour acheter du pétrole et du gaz. C'est le problème des hausses de prix imprévisibles et très fortes qui mettent à mal l'économie et nos vies. C'est aussi une dépendance géopolitique importante à des pays pas très sympathiques voire carrément hostiles et c'est le spectre de la baisse de production de pétrole de nos fournisseurs qui nous met face à un danger important de pénurie dans les années à venir. Si on n'anticipe pas la sortie des énergies fossiles, si, dans les années qui viennent, on ne diminue pas notre consommation de pétrole pour les voitures et les camions et de gaz pour les chaudières et l'industrie, alors on se rend vulnérable à des problèmes d'approvisionnement terribles. Et là, les prix à la pompe et les factures de gaz qu'on a vus au moment des Gilets jaunes ou avec la guerre en Ukraine, bah ça paraîtra mignon à côté de ce qu'on verra. Je ferais quoi si t'étais riche ? Genre super riche. Je crois que j'irais à la station essence que je mettrais le plein sans jamais regarder le compteur. Ok, là, j'imagine que vous vous dites on a bien compris, il faut sortir du pétrole et du gaz mais comment on fait ? Si on accélère sur les voitures électriques, si on met le paquet sur les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien, si on redéveloppe du nucléaire pour éliminer le pétrole et le gaz, est-ce qu'on ne va pas troquer une dépendance pour une autre ? Développer le nucléaire, est-ce que c'est pas se rendre extrêmement vulnérable à l'uranium du Niger ou du Kazakhstan ? Développer les renouvelables, est-ce que c'est pas sauter à pieds joints dans une dépendance terrible envers la Chine pour les panneaux solaires, pour les batteries, pour les métaux rares ? On arrive là au cœur des enjeux d'indépendance dans la transition énergétique. Ces enjeux essentiels, ils vont nous occuper dans deux prochaines vidéos. On va d'abord explorer la géopolitique du nucléaire. On va se demander si, comme le pensait le général de Gaulle, le nucléaire peut réellement ensuite, si développer fortement les renouvelables, les voitures électriques, ça peut être compatible avec la construction d'une indépendance énergétique de la France et de l'Europe. Voilà comment on voit la question de l'indépendance énergétique, mais on est très curieux d'avoir vos avis. Est-ce que cette vidéo sur le pétrole et le gaz a répondu à vos questions ? Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez qu'on aborde ? Quelles sont vos questions sur le nucléaire et les renouvelables ? Bref, posez-nous toutes vos questions parce qu'on va se servir de ce que vous allez nous dire pour construire les deux prochaines vidéos. On va quand même varier les sujets du site pour varier les plaisirs, mais d'ici là, n'hésitez pas à faire tourner cette première vidéo. Si vous êtes nouvel ou nouveau sur le site, sachez que vous pouvez partager les vidéos du site à vos potes ou à vos amis. Ça se fait en deux, trois clics. C'est assez simple. Moi, j'étais ravi de vous présenter cette première vidéo sur notre dépendance au pétrole et au gaz. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !